Le capteur de position de papillon serve à déterminer la position de papillon. Il s'en fixe directement sur l'axe de papillon. Les différentes positions détectées par ce capteur sont transmises au calculateur de gestion moteur et contribuent au calcul de la quantité de carburant nécessaire. Le capteur de position papillon renforme deux contacts actionnés par un mécanisme de computation. Les deux contacts informant le calculateur du gestion moteur sur les états de fonctionnement du moteur, ralenti et plein charge, afin de permettre un calcul précis de la quantité de carburant nécessaire. Les différents symptômes d'un capteur de position de papillon défectueux. Le moteur s'arrête au ralenti. Le moteur a dératé à plein charge. Le moteur a dératé à plein de choses.